On revient sur la polémique qui a entaché les campagnes de récolte de signatures de plusieurs référendums et initiatives populaires ces derniers mois. Pour mémoire, des entreprises apparemment peu scrupuleuses rémunèrent des personnes, souvent des jeunes, pour aller collecter des paraphes dans la rue, parfois malhonnêtement, sur mandat de différents partis ou organisations politiques, encaissant au passage de confortables marges. Les partis concernés semblent mal à l'aise avec cette pratique et les élus proposent de l'interdire comme c'est déjà le cas à Genève. Des représentants d'élites d'entreprise ainsi que des politiciens se sont exprimés sur ce sujet cette semaine dans Mise au point ou dans Forum, mais on n'a pas encore donné la parole à ceux qui vont à la pêche aux signatures. Harris, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant, vous avez 21 ans et il vous arrive de vous faire quelques sous grâce à la démocratie directe. Oui, c'est un job. Vous n'êtes pas obligé de tenir le micro dans votre main. C'est un job que je fais depuis quelques mois. D'accord. Pourquoi avoir choisi ce petit boulot, donc ? D'abord parce que je suis bien obligé de me faire de la thune, vu que mes parents me filent que mille d'eau. Puis comme je me suis fait virer de KFC, vu que je me suis fait choper en train de cracher dans la friteuse, j'ai pris ça. J'ai mis job étudiant, penchant, flexible, thune de Google. Puis l'autre moment, je commence à... La politique, ça vous intéresse ? Ah oui, pleinement. J'ai toujours été passionné par tout ce qui est élection, votation, conseil cantonal, tribunal national, Trump, tout. Puis cette passion, maintenant, c'est cool parce que je peux la départager avec au sein de la population. Comment vous réagissez à cette polémique ? Alors, je censurge contre elle. Je veux dire, c'est salaud, quoi. Mon patron, c'est salaud pour lui. Je veux dire, lui, son but, c'est juste qu'il y ait de plus en plus de pétitions pour qu'il y ait de plus en plus de démocratie. Je veux dire, c'est clair, quoi. Alors que ceux qui veulent lui mettre des bâtons dans la route, ben, ils sont pour la réinsertion de la dictature. Ils font fausse roue. Clairement. Puis en plus, après, je devrais trouver un autre moyen de faire de la thune. C'est un problème. Vous êtes étudiant ou quoi ? En sciences politiques ? Non, ça va pas. C'est chiant, la politique. Non, moi, je suis en première année d'HEC. C'est cool. Il n'y a pas trop d'histoires à lire. Puis après, on se fera pas mal de thunes, normalement. À propos de thunes, vous êtes payé combien pour ses récoltes de signatures ? Je touche un bal par paragraphe. Et vous savez que votre patron revend deux francs septante chacun de ses paraphras ? Oui, mais bon, c'est normal. Il veut se faire de la thune. C'est un petit boulot qui vous permet de gagner combien par jour, en gros ? Hier, par exemple, je récolte les 300 signatures en 5 heures. Ça fait 300 balles de thunes. Ça fait un bon salaire horaire ? Oui, mais bon, je suis motivé. Et puis bon, je suis un bon vendeur. J'ai des bons arguments. Par exemple, en ce moment, je récolte des signatures pour une pétition pour le congé paternité. C'est une pétition. Si elle est signée, vous pourrez prendre congé pour aller dire bonjour à votre bébé à l'hôpital. Alors qu'actuellement, c'est pas possible. C'est interdit, sauf si c'est dimanche. En l'occurrence, c'est l'inverse. C'est un référendum qui combat le congé paternité. Oh, ouais, c'est ce qu'on m'avait dit. Ce qui paraît. Mais vous n'avez pas lu le texte en question ? Si, mais je n'ai rien compris. C'est chiant, ces textes. De toute façon, mon patron m'a briefé. Il nous a bien dit à nous qu'il ne fallait surtout pas dire que c'était contre le congé paternité. Sinon, on n'allait jamais faire de thunes. Ils sont débiles, ceux qui ont laissé cette pétition, d'être contre un truc que tout le monde est pour. S'ils croient que c'est comme ça qu'ils vont se faire de la thune, il y en a, ils ne sont vraiment pas communiqués. Sinon, en ce moment, je récolte aussi des signatures pour une pétition pour faire baisser la température du réchauffement climatique. En fait, c'est une pétition pour qu'on n'ait plus de problème de neigement, pour que les Maldives, ça reste, et puis pour que les ours bleus, ils ne disparaissent pas des zoos. Une initiative qui vise à faire baisser les émissions de CO2, je n'avais pas entendu parler. Je peux vous dire, ça cartonne. Je me suis déjà fait mille balles avec cette pétition. D'ailleurs, j'ai pu me payer un billet pour aller ce week-end à Barcelone faire du jet-ski. On constate qu'il y a peut-être encore un problème avec cette marchandisation de la démocratie directe. Un problème ? Pourquoi vous n'êtes pas pour la démocratie ? Justement. Harris, je vous remercie pour ce témoignage et vous souhaite une bonne journée. Vous habitez dans quelle commune ? Sous-titrage ST' 501